Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Y.U. Haruna, un adolescent reclus résident à Tokyo avec ses trois frères et sœurs, est un fervent utilisateur de Twitter. Un jour fatidique, il croise la route d'une étrange jeune femme nommée Fuka Akitsuki. En raison d'un malentendu, elle endommage accidentellement son téléphone et le gifle. Y.U. découvre bientôt que Fuka fréquente également la nouvelle école dans laquelle il est transféré. Leur chemin s'entremêle une fois de plus sur le toit de l'école, conduisant à une autre erreur d'interprétation, qui se termine par Fuka jetant le téléphone de Y.U. par le bord. Cependant, elle se rachète en l'aidant à le localiser le lendemain en signe de gratitude pour la gentillesse de Y.U. en lui rendant un sidé qu'elle a laissé tomber lors de leur première rencontre. Plus tard, Fuka aperçoit Y.U. tenant des billets de cinéma de rechange, généreusement offert par sa sœur pour un film mettant en vedette une chanson de Koyuki Inashi, l'artiste bien-aimé de Fuka. Il décide de regarder le film ensemble, et ensuite, rejoigne la file d'attente pour les charmes téléphoniques réservés destinés au couple. Après leur agréable journée ensemble, Y.U. reçoit un jour Fuka engage une conversation sincère avec ses parents, Suzuka et Yamato, tous deux anciens passionnés de sport, exprimant son désintérêt pour rejoindre l'équipe de piste. Au lieu de cela, elle aspire à découvrir une passion qui résonne vraiment avec elle. Un jour, Y.U. aperçoit Fuka regardant au-dessus de la cour de l'école, versant des larmes silencieuses. Il remarque leur camarade de classe Makoto là-bas et saute à la conclusion que Fuka a des sentiments romantiques pour lui. Cependant, il apprend plus tard que Makoto ne s'intéresse pas aux filles, et les larmes de Fuka étaient le résultat d'être émue par une chanson émotionnelle de Koyuki. La personne qui tend la main à Y.U. s'avère être Koyuki, un vieil ami d'enfance. Koyuki lance une invitation à son prochain concert, auquel Y.U. assiste avec impatience, accompagnée de Fuka. Après la performance, alors que Fuka chante elle, même, Y.U. suggère qu'elle envisage de poursuivre une voix musicale. Se sentant inspirée, Fuka décide de former un groupe avec Y.U. et Makoto. A la suggestion de Madame Tomomi, Y.U., Fuka et Makoto décident de saisir une opportunité de travail à temps partiel dans une maison de plage au bord de la mer. Leur but est de gagner de l'argent pour acheter des instruments de musique. Alors qu'il est à la maison de plage, la nature introvertie et réservée de Y.U. le rend difficile pour lui de servir les clients et créer des tensions avec Y.A.J., le propriétaire de la maison de plage. Y.U. envisage d'abandonner et de rentrer chez lui, mais avec les encouragements de Fuka, il persévère et prend progressivement confiance en son rôle. Ses performances au travail s'améliorent considérablement. Plus tard, tout en profitant d'une baignade, Fuka et Y.U. s'aventurent trop loin du rivage et se retrouvent dans une situation précaire. Y.U. perd connaissance, mais heureusement, il reprend conscience une fois de retour à la plage. Ce moment de panique et de soulagement rapproche encore plus Fuka et Y.U. Pendant ce temps, dans la soirée, Koyuki contacte Y.U. et il s'arrange pour se retrouver. Par coïncidence, Fuka vient également à la recherche de Y.U. et est surpris de les trouver ensemble. Après avoir aperçu Y.U. et Koyuki ensemble, Fuka se précipite et retourne à la maison de plage bouleversée. Le lendemain matin, Y.U. tente de clarifier que lui et Koyuki ne sont que des amis, mais Fuka se met en colère, exprimant sa frustration de ne pas l'avoir partagée avec elle plus tôt. A la surprise générale, Tomomi, Izachi et Kazuya visitent la maison de plage. Il s'avère bientôt que Tomomi, Izachi et Yaaji faisaient tous partie du célèbre groupe Ejog. Ils révèlent que les hérissons ont fait une pause après la disparition du bassiste Niko et du chanteur Tama. Kazuya, qui a toujours voulu que Fuka rejoigne l'équipe de pistes, exprime ses doutes quant à sa décision de poursuivre la musique. Dans un effort pour évaluer le talent de chanteur de Fuka, Tomomi propose une performance test avec Fuka au chant et Y.U. à la basse. Avant la représentation, Fuka et Y.U. s'excusent mutuellement, reconnaissant l'attention qui est née de la rencontre de Y.U. avec Koyuki. Pendant la performance, Fuka captive tout le monde avec ses talents de chanteuse impressionnants, et Kazuya rejoint avec impatience le groupe. Koyuki rend une visite sincère à la résidence de Y.U. et ses émotions montent quand il laisse entendre qu'il a également des sentiments affectueux pour elle. A l'école, les membres du groupe rencontrent Sarah, une guitariste adepte et la sœur cadette de Izachi, qui a eu du mal à s'entendre avec les groupes précédents. Malgré les frictions passées, Fuka invite Sarah à rejoindre son groupe lors de leur répétition en studio de musique, et à la surprise générale, Sarah accepte. Au cours de la séance d'entraînement, le groupe se rend compte qu'il peut encore s'améliorer en termes de compétences instrumentales. Plus tard, ils partagent tous un repas ensemble, et après le départ de tous les autres, Y.U. et Sarah font une découverte surprenante. Ils sont des amis de longue date sur Twitter, inconnus l'un de l'autre jusqu'à présent. Sarah se réchauffe immédiatement auprès de Y.U., tout à fait différente de son attitude froide initiale envers lui. Après une période de pratique dédiée, le groupe se réunit au garage de Kazuya et offre une performance mettant en valeur une amélioration significative de leurs compétences. Fuka est motivé par les progrès qu'ils ont réalisés et décide que le groupe participera au prochain festival scolaire. Koyuki se souvient de son enfance et du lien fort qu'elle partageait avec Y.U. Ils étaient les amis les plus proches, unis par leur admiration pour les hérissons, s'appelant affectueusement Nico, et Tama, en hommage aux membres du groupe. Cependant, la vie de famille de Koyuki était tumultueuse, ses parents se disputant constamment et finissant par se séparer. Malheureusement, Koyuki a dû déménager avec sa mère, laissant son cœur brisé en raison de la séparation forcée d'avec Y.U. Dans le présent, Koyuki rend visite à Y.U., l'invitant à son prochain concert de Noël. Au cours de leur rencontre, ils ravivent leur promesse d'enfance de créer de la musique ensemble. Cependant, Koyuki devient découragée lorsqu'Y.U. mentionne son implication dans le groupe de l'école aux côtés de Fuka, révélant son contentement d'être simplement amie avec elle. Sur le chemin du retour, Koyuki rencontre un accident avec de l'eau sale et claboussée sur elle par un camion qui passe. Par coïncidence, elle rencontre Fuka, et ils se retrouvent ensemble dans un bain public. Dans leur conversation franche, Koyuki se confie à Fuka à propos de son amour non partagé et partage à quel point Fuka sympathise avec les sentiments de Koyuki et promet de l'aider à faire connaître son amour à Y.U. Se sentant renforcée par leur conversation de cœur à cœur, Koyuki quitte les bains publics avec une confiance retrouvée pour exprimer ses sentiments à Y.U. Pendant ce temps, ailleurs, un passant inconnu capture discrètement une photo de Y.U. et Koyuki ensemble, la partageant avec un ami, à leur insu. Les camarades de l'école persistent dans leur répétition pour le prochain festival. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue lorsque l'image de Y.U. et Koyuki fait surface en ligne, se propageant rapidement comme une traînée de poudre. Des rumeurs et des ragots commencent à circuler, créant une frénésie de curiosité parmi leurs pairs à l'école. L'agence de Koyuki nie son implication dans la photo, refusant tout autre commentaire, tandis que Y.U. fait face à un SM de camarades de classe curieux. Fuka, bien qu'agacée, exhorte tout le monde à rester concentré sur la performance du festival scolaire. Malgré les conseils de son manager, Koyuki révèle ardiment la vérité dans une émission de télévision, admettant qu'elle était bien sur la photo et que Y.U. est son amour non partagé, l'inspiration derrière sa musique. Cette révélation suscite une vague d'hostilité envers Y.U. de la part des fans de Koyuki, avec des menaces de saboter la performance du groupe au festival scolaire. Cependant, sans se laisser décourager par les défis, les camarades du groupe restent fermes dans leur engagement envers le concert et se préparent avec diligence. Enfin, le jour de la représentation arrive, et une foule en colère et hostile remplit le stade couvert de l'école. Intrépide, le groupe monte sur scène, prêt à affronter tout ce qui se présente à lui. Malgré les menaces menaçantes et les moqueries hostiles de la foule, le groupe reste résolu, déterminé à monter sur scène. Dans un acte choquant, quelqu'un jette une bouteille en verre sur Y.U., endommageant sa basse. La sœur de Y.U., Ibiki, intervient pour intervenir mais fait elle-même face au harcèlement. Au milieu de la tourmente, Koyuki, qui a secrètement assisté à l'événement, se révèle à la foule, plaidant pour qu'il s'abstienne. Malheureusement, elle est coupée et entourée, la laissant vulnérable. Y.U. reçoit de l'aide pour la coupure qu'il subit de la bouteille et emprunte la base de Nico Ayahagi. Le groupe commence courageusement sa performance. Leur musique a un effet envoûtant sur le public, provoquant une transformation remarquable de l'atmosphère. La foule autrefois hostile se tourne vers le soutien, et l'hostilité finit par s'apaiser. Fuka invite gracieusement Koyuki sur scène, et ensemble, ils interprètent une chanson émouvante. Koyuki saisit l'occasion pour s'adresser à la foule, les exhortant à cesser de harceler Y.U. et à s'excuser pour la situation. Le public répond avec compréhension et soutien. Après le concert, le groupe commémore leur performance triomphale lors d'un dîner et décide d'adopter le nom de « The Fallen Moon ». Y.U. tente de tendre la main à Koyuki, mais elle choisit de ne pas lui parler, soucieuse d'éviter d'autres situations dangereuses. Son stress et son surmenage commencent à avoir un impact sur son champ, ce qui conduit à l'annonce de sa pause publique et à l'annulation de son concert de Noël. Inquiet pour le bien-être de Koyuki, Y.U. l'attraque et lui apporte réconfort et réconfort en cas de besoin. Y.U. et Koyuki profitent de leur temps ensemble, explorant divers endroits de la ville. Ensuite, Y.U. retourne s'entraîner avec le groupe. Izashi organise une merveilleuse opportunité pour le groupe de se produire dans un club de musique live. Enthousiasmée par cette perspective, Fuka prend sur elle d'écrire la chanson originale inaugurale du groupe. Cependant, alors qu'elle se plonge dans le processus créatif, ses sentiments naissants pour Y.U. commencent à la troubler. Ses émotions s'intensifient chaque fois qu'elle observe Y.U. s'engager avec Koyuki ou passer du temps avec elle. Le producteur de musique Mogami tend la main à Fuka, lui proposant une offre alléchante pour une carrière de chanteur solo professionnel. Malgré l'attrait d'une telle opportunité, Fuka refuse. Son cœur est déterminé à rester avec le groupe, en donnant la priorité à son engagement envers eux. Alors que Fuka verse son cœur dans l'écriture de la chanson, elle se débat avec ses sentiments pour Y.U., réalisant finalement qu'elle l'aime. En terminant la chanson, les camarades du groupe se préparent avec ferveur pour leur prochaine performance au club de musique. Pendant ce temps, après des années de disparition, Nico et Tama font enfin leur retour. Sur le chemin du club de musique, un appel rapproché se produit lorsque Fuka évite de justesse de se faire heurter par un camion tout en essayant de récupérer son charme de téléphone, qu'elle laisse accidentellement tomber sur un passage pour piétons. Au club, The Fallen Moon monte sur scène et offre une performance captivante, mettant en vedette leur chanson originale nouvellement créée, For You. Le public enthousiaste comprend Koyuki et les membres des hérissons. Cependant, après le spectacle électrisant, Fuka étonne ses camarades de groupe en révélant sa décision de quitter la lune déchue et de poursuivre une carrière solo. Avec le départ de Fuka, les autres membres du groupe décident à contre-séure de dissoudre The Fallen Moon. Ils se sont lancés sur leurs chemins individuels, Makoto retournant dans sa famille, Kazuya ravivant sa passion pour la piste et Sarah rejoignant un nouveau groupe. Koyuki rend visite à YQ chez lui, déversant le désir de son cœur qu'ils soient ensemble. Elle suggère que même sans le groupe, il pourrait poursuivre la musique côte à côte. Cependant, YQ refuse finalement sa proposition. Ne voulant pas accepter la fin de la lune déchue, YQ prend les choses en main. Il écrit une nouvelle chanson et crée des idées pour chacun des anciens membres, les implorant de se réunir pour le bien du groupe. Malgré leur réticence initiale, chaque membre succombe lentement à l'appel et décide de revenir, ravivant son engagement envers le groupe, alimenté par l'espoir que Fuka pourrait également revenir. Désespérée de retrouver Fuka, YQ s'arrête chez elle, mais elle l'évite, ajoutant au mystère entourant son absence. La lune déchue, déterminée à aller de l'avant, accepte une autre offre du club de musique pour se produire, même si Fuka n'a pas encore rejoint le groupe. Cependant, YQ s'engage fermement à ramener Fuka avant la représentation. Koyuki rencontre Fuka, l'encourageant à accepter ses sentiments pour YQ. Le jour du spectacle, YQ se lance dans une quête pour trouver Fuka et finit par la découvrir sur le toit de l'école. Dans un moment sincère, ils se confessent tous les deux leur amour l'un pour l'autre et retournent ensemble au club de musique. La lune déchue, maintenant entière et unie, offre une performance sensationnelle en présentant sa nouvelle chanson, Fairwind. Alors que le groupe entame son voyage musical, les Hedgehog font également un retour triomphal de leur pose et reprennent leur performance. Koyuki, pleine d'ambition, fondent son propre groupe appelé Rabbits. Tout au long de leurs efforts musicaux, YQ et Fuka renforcent leur lien. Ils visitent un sanctuaire ensemble, offrant des prières et s'engageant à toujours être l'un pour l'autre. Et ainsi, l'histoire de la lune tombée continue, entrelacée d'amour, de passion et de poursuites de rêves musicaux. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada